Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 9 janvier 2022. Plein de choses dans le ciel, il y a une évolution assez amusante, intéressante, avec le retour de Mars en marche directe, on va en parler, parce que ça fait des mois qu'il était en marche rétrograde et ça retonifie un peu l'ensemble. On va regarder ça en détail maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Démarrons la semaine avec le gros morceau qui est représenté par la condition solaire, le soleil de l'horoscope qu'on a tous, qu'on connaît tous, notre signe solaire en fait. Le soleil amorce la semaine très précisément à 18 degrés du signe du Capricorne, fin du deuxième décan. Bon anniversaire mes Capricornes ! Le soleil, indice de vitalité, de confiance en soi, d'énergie, de lucidité, de vision d'ensemble, c'est ça l'influence solaire, apporte une meilleure vitalité à tous ceux qui sont dans des angles heureux dont je vais parler maintenant. Les privilégiés par cet influx solaire sont encore, encore me direz-vous, les signes de terre. Donc, excellent pour les Capricornes, excellent pour les Taureaux, excellent pour les Vierges, pour nous trois, pour les signes de terre en ce moment. La dynamique constructive, lucide, être dans les clous, avoir un objectif précis, concret, pratique, clairement identifié et favorisé. Tout ce qui invite à être efficace de façon pratique est dans la bonne dynamique parce que ce soleil, en signe de terre, hivernal, qui voit loin, qui se projette, qui anticipe, qui organise, qui filtre les choses qui ne sont pas prioritaires pour se concentrer sur l'essentiel, voilà la coloration de cette influence du soleil dans le signe du Capricorne, en plein cœur de signe pour cette semaine, qui va juxtaposer le deuxième puis le troisième décan dans la foulée, là, dans les jours qui viennent. Donc, c'est très, très positif pour les signes de terre, mais pas que. Également, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, qui sont-ils, vous commencez à les connaître, ce sont mes poissons et mes scorpions. Vous, cinq, la période est bonne pour aller de l'avant, faire des projets, se reprendre en main, être constructif et surtout pratique. Mais ce n'est pas tout. Mercure, la planète de la communication, je vous fais toujours le tour avec les planètes dites outils, Mercure, Vénus, Mars. Mercure, la communication, est très proche du soleil pendant toute la semaine. Il est à 15 degrés en début de semaine, en plein milieu de signe. Il amorce, il est toujours dans ce qu'on appelle une marche rétrograde, mais même si une planète est rétrograde, ce n'est pas pour autant qu'elle est inactive. En général, ce qu'il faut retenir, lorsqu'une planète passe trois fois à un vu de la Terre, on est toujours sur un système où on regarde ce qui se passe chez nous parce qu'on est sur Terre, la bonne blague, et puis elle passe une première fois, elle est génératrice d'un élément novateur, déclencheur. Quand elle passe en phase rétrograde, ce qui n'est pas le cas de toutes les planètes, mais dans le cas présent, Mercure, en ce moment, c'est le cas, il sera rétrograde jusqu'au 19 janvier. Moi, je ne polarise jamais sur les influences rétrogrades. Il ne faut pas polariser sur un temps de latence, un léger retard. Ceux qui ont la chance d'avoir Mercure très valorisé dans leur thème, que Mercure soit en marche directe ou en intrograde, ça ne change pas grand-chose, objectivement. Mais dans tous les cas, il est toujours dans le signe du Capricorne, vous voyez où je voulais en venir. Dans le signe du Capricorne, comme le Soleil, pas loin du Soleil, c'est pas mal, j'avais remarqué sur un plan purement statistique, mais ce sont des statistiques qui ne sont pas gravées dans le marbre, c'est personnel, que plus dans le ciel, il y a une proximité, dans le thème natal, à chacun, entre l'astre solaire et Mercure, plus l'aptitude à fonctionner vite et bien sur le plan du mental et intellectuel semble être marquée, tout simplement plus marquée. Les conjonctions Soleil-Mercure, j'aime bien, la communication est plus fluide, l'assimilation plus rapide, la réactivité d'être également, l'aptitude à trouver des solutions, à faire tourner des petites cellules grises de manière assez opérationnelle et meilleure, tout simplement, ce n'est qu'une statistique. Bref, Mercure-Capricorne, le mental, la communication, l'expression, trouver le point de liaison heureux avec cette configuration-là est tout aussi porteuse et positif pour les mêmes. Ah oui, si Soleil et Mercure sont dans la même zone, elles forment les mêmes aspects et les mêmes influences, donc excellent pour communiquer pour mes Capricornes, pour mes Vierges, pour mes Taureaux, pour mes Poissons et pour mes Scorpions, profitez-en, ce duo Soleil-Mercure, je l'aime bien, moi, dans le ciel, parce que que l'on ait des objectifs, des ambitions, des enjeux, c'est une chose. Que l'on puisse les clarifier, communiquer dessus et avoir une visibilité la plus cohérente avec ceux qui sont autour de nous pour y parvenir, c'est un élément fluidifiant. Appuyons-nous sur Mercure lorsqu'il est là, même si il est rétrograde, ce n'est pas grave. Je vous l'ai dit, il serait rétrograde jusqu'au 19 janvier. 19 janvier, il repart en marche directe, toujours en Capricorne. Et ce qui est en gestation actuellement, dans tous les cas, lors de son dernier passage en marche directe, à partir du 19 janvier, ce qui est en stand-by, peut-être pour certains, se débloque souvent à partir du moment où il redémarre, à partir du 19 janvier. J'en reparlerai le moment venu. Ceci étant dit, il y a en parallèle Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse, moi, je suis toujours sensible aux influences de Vénus, parce que c'est l'élément fluidifiant sur le plan affectif et humain. Vénus, c'est essentiel, parce que c'est notre savoir-faire, notre charme, notre douceur, notre délicatesse, notre fonctionnement affectif, nos amours, tout simplement. Et puis, plus Vénus est belle dans le ciel, plus elle est belle également dans des thèmes individuels, plus on va s'appuyer sur ce savoir-faire qui consiste à arrondir, à apaiser, à être bienveillant, à être affectueux, à être amoureux, tout simplement, et à ouvrir les vannes de l'affect et des émotions, ce qui est quand même le rouage central à partir duquel on s'équilibre dans nos relations humaines, c'est intéressant, toujours. Bref, Vénus, tout ça pour arriver à quoi ? Pour vous dire que Vénus démarre la semaine à 8 degrés du verso. Vénus en verso, pour le coup, va favoriser d'autres profils que ceux dont je viens de parler à l'instant, parce que cette Vénus en signe d'air, je vous en ai fait tout un laïu, je crois, la semaine dernière, Vénus en verso, l'amitié amoureuse, l'amitié verso, Vénus l'amour, ce point de liaison permet de mettre en place des relations dans lesquelles il y a un respect de l'oxygénation, de la liberté, des besoins de chacun, et on appuie, on construit une relation qui est beaucoup plus durable et plus pérenne que lors des relations passionnelles qui, elles, ont statistiquement une espérance de vie plus courte. A l'inverse, si on prend le temps de respecter le rythme de l'autre, de construire une relation qui soit à la fois basée sur l'amitié, la bienveillance et l'affection, en général, je constate que ça marche plus longtemps et ça marche mieux. Besoin de respirer, on n'est jamais synchrone à 100% avec qui que ce soit, et le but du jeu, c'est de trouver le bon timing, le bon pourcentage de temps, entre guillemets, où on s'associe dans une relation et où on laisse l'autre respirer, et réciproquement, de façon à se retrouver quand vraiment les choses se coordonnent, s'organisent, se rassemblent de façon optimisée. C'est le mieux, tout simplement. Bref, Vénus en verso, pousse, invite à avoir ce type de relation avec ceux qui sont autour de nous, ça c'est pour la coloration collective. Maintenant, qui sont les privilégiés pour bénéficier des belles influences en matière de charme, d'affection, d'amour ? Ça va être bien évidemment mes versos, on n'est jamais mieux servi que lorsqu'une planète arrive dans notre secteur. Donc, excellent matière de charme pour mes versos et pour mes outings d'air, qui sont, nous le savons, mes gémeaux et mes balances. Donc, top, 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 au niveau fluidité, émotionnelle, affective, pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mais pas que. Toujours les angles de 60 degrés, les sextiles, à partir du verso, qui reçoivent eux aussi des configurations plutôt protectrices, voire carrément protectrices. Donc, excellent matière de charme pour mes béliers et pour mes sagittaires. Allez-y, mes sagittaires, en ce moment, déployez votre chaleur, votre positivisme, votre générosité, vos élans affectifs. Ça marche bien en ce moment. Avec une belle Vénus, là, il faut avancer. Autre gros morceau, celui qui est très certainement le point central de la semaine, c'est Mars. Mars, le fameux, je retrousse les manches. J'aime bien Mars. Mars, c'est très certainement, en général, une des planètes prioritaires que je regarde lorsque j'essaie d'étudier une carte du ciel. Je regarde le potentiel actif-réactif. L'aptitude à se prendre en main, à résoudre les problèmes, à passer à l'action, à être volontaire, à être moteur. C'est le désir, Mars. C'est la volonté énergique. Voilà, c'est ça, Mars. Mars, il est en gémeaux. Mais il y est depuis un bout de temps. Je vous en ai parlé, je ne sais pas moi, 20 fois. Parce qu'il est rentré en gémeaux, ça date, il était rentré en gémeaux le 20 août 2022. C'est incroyable. Mars qui fait normalement son tour en deux ans. Là, qu'il reste sept mois dans un signe, c'est extrêmement rare. Quand on regarde les éphémérides, on ne le voit pas souvent. Et il sortira du signe des gémeaux, vu de la Terre, toujours pareil, le 25 mars 2023. Deux jours après l'arrivée de Pluton en verso. 25 mars 2023, Mars quittera les gémeaux pour entrer en cancer. On rentre dans un nouveau cycle. Bref, Mars qui était là, rétrograde, marche directe, marche rétrograde, très lent tout ça, redémarre très précisément dans le signe des gémeaux, à 8 degrés du signe de mémoire. Et il redémarre là, ce jeudi 12, jeudi 12 à 20h57 en temps sidéral, 21h, 22h en gros, ici en métropole. Mars repart. Donc tout ce qui était en attente là aussi, les prises de décision qui étaient un peu tardives, tous les mécanismes qui étaient en stand-by, en attente, en retard, normalement devrait redémarrer, réamorcer un cycle qui, à partir là, du jeudi 12 jusqu'au 25 mars, s'étend dans quelque chose de beaucoup plus actif, moteur, dynamique. Voilà ce qui nous attend. Mars en gémeaux, privilégié en matière d'apport énergie, en matière de volonté réalisatrice active, tonifiante en quelque sorte, va aider, apporter plus, un plus clairement d'énergie pour mes gémeaux, mes balances, mes versos. Et quand Mars est en gémeaux, il vaut aussi du bien à mes béliers, ça fait deux, et à mes lions, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais vous avez le soutien de Mars qui vous veut du bien, mais pas que, vous allez voir. J'ai aussi également, toujours dans un secteur feu, parlons des éléments feu, j'ai regardé les signes de Terre avec la condition solaire et Mercure, qui étaient en signe de Terre, j'ai regardé les signes d'air, et pas que, avec la position de Vénus et la position de Mars, c'est pas mal, mes signes d'air, vous avez Vénus et Mars de votre côté, le charme et l'action, c'est pas mal, mes signes de Terre, je refais, mes signes de Terre, vous avez la vision d'ensemble, la concrétisation, la réflexion, la communication. Mes signes d'air, Vénus et Mars, vous avez le charme, le charme de Vénus, et Mars, c'est l'apticule à retrousser les manches, encore une fois, je l'aime trop cette expression. Il y a maintenant pour mes signes de feu, la porte de Jupiter, la porte de Jupiter, Jupiter qui est en bélier, démarre la semaine, il avance lentement, il a deux degrés du signe, deux degrés du bélier, il va y rester jusqu'à la mi-mai, profitez-en, mes signes de feu, Jupiter, de l'expansion, de la chance, de l'optimisme, qui permet de voir la vie du bon côté, le coup de pouce, la chance, c'est un état d'esprit, je ne reviendrai jamais là-dessus, voir le bon côté, être positif, cadrer l'objectif, être dans les clous, et normalement, on fait avancer les situations. Donc, excellent en matière de chance, l'état d'esprit positif, ça va avec dans mon esprit, pour mes béliers, Jupiter sur la tête, j'adore, c'est magnifique, pour moi, c'est le plus bel aspect qui existe, quand Jupiter passe sur notre tête, excellent pour mes béliers, encore une fois, c'est dit, pour mes lions, trigones de Jupiter, pour mes sagittaires, dont c'est la planète maîtresse, positif, positif, on est reparti jusqu'en mai, mais également, quand une planète est en bélier, vue du bien à mes gémeaux et à mes versos, par le jeu des sextiles. Voilà pour les planètes des trois éléments, qu'est-ce qu'il y a pour mes petits signes d'eau ? Pour mes petits signes d'eau, il y a Neptune, toujours, Neptune en poisson, Neptune l'inspiration, l'intuition, le ressenti, le feeling, les émotions, la perméabilité, l'intuition, tout simplement. Donc, excellent avec Neptune pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers. Et puis, je n'ai pas parlé d'Uranus, qui veut du bien aussi à mes signes de terre, comme mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, essayer d'être créatif en ce moment, ce qui est en train de germer, pourrait être très intéressant à exploiter par la suite. Excellent aussi pour mes cancers et mes poissons, grâce à Uranus, par le jeu des sextiles. Et puis enfin, Pluton, 28 du Capricorne, il arrive enfin, fin, fin de signe du Capricorne. On en reparlera le 23 mars 2023 pour voir ce que ça engendre derrière. Voilà, donc un ciel tonique, grâce à ce Mars qui redémarre, un coup de Mars et c'est reparti, et ça repart, c'était l'expression. Je vais vous parler vite fait de Mars par signe, parce que c'est l'occasion. Mars, lorsqu'on l'a en natale, en fonction de la façon dont il est placé, il va prendre une coloration tout à fait particulière. Vous l'avez bien compris, dans mon esprit, c'est un élément central en matière d'énergie. En bélier, des profils qu'ont de l'énergie matin, midi et soir. En taureau, c'est un peu lent à démarrer, mais une fois qu'on est sur sa lancée, on est bien parti, et puis c'est comme une locomotive. En gémeaux, comme il l'est actuellement, il est très doué pour s'adapter à toutes les situations. En cancer, il subit des fluctuations lunaires, parce que c'est un signe qui gouvernait par la Lune, le cancer, et parfois l'énergie peut être un peu fluctuante, mais c'est une énergie affective. En lion, il agit souvent au dernier moment, mais avec beaucoup d'efficacité. En vierge, il essaie d'être perfectionniste, méticuleux, parfois pointu, il aime le détail. En balance, pouf, il aime la paix, il n'aime pas la gare. En scorpion, il est d'une tenacité à toute épreuve. En sagittaire, c'est un élan d'énergie optimiste, beaucoup de sportifs avec Mars en sagittaire. En Mars en capricorne, à la naissance, ça donne les marathoniens, qui sont opiniâtres, volontaires, qui sont linéaires dans l'effort. En verso, ce sont les créatifs, qui ont toujours besoin de liberté pour agir comme ils l'entendent. Du coup, ils sont beaucoup plus efficaces. Et en poisson, Mars en poisson, pour ne pas qu'il se dilue, il faut qu'il concentre son énergie dans une voie, une cause, quelque chose qui le motive, une passion. Et à ce moment-là, il arrive à bien driver cette énergie, driver, canaliser, rendre efficace cette énergie un peu, qui risque de se diluer à la base. Voilà, c'est un petit tour pour Mars. Je vais terminer cette vidéo, parce qu'en ce moment, j'ai envie de faire ça, parce que j'aime bien, moi, les énergies positives, c'est clair. Je vais vous rappeler une petite citation que j'ai trouvée sur Internet au sujet de Gandhi. Gandhi nous a légué quelque chose, encore une fois, de tout à fait délicieux. Lui évoque la notion du bonheur de la façon suivante. Il dit, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Aligner la pensée, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et là, on gagne tout de suite en visibilité, et puis surtout, on reste connecté avec ceux qui sont en deux de nous. Merci Gandhi. Bon, voilà, je voulais vous raconter ça, parce que j'aime bien aussi. Bon, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour toutes les énergies qu'on envoie qui nous font du bien, parce qu'on a besoin de ça, en fait, c'est tout bête. On a besoin de bien humain, et on a besoin d'évacuer tout ce qui nous stresse autour de nous, et puis pour recentrer sur les énergies positives, ce qui est mon truc. Et puis vous aussi, comme ça, on partage ça, moi, je trouve ça formidable. Merci, à très vite. Merci.